Avec tes taureaux, tes chevaux et leurs abris vados Et tes traditions, tes passions me portent dans la vie Au loin dans le vent, les gardiens et le chant des gitans Tu es mon pays, ma patrie, la flamme de ma vie Allez, bienvenue sur HWMTV Bonjour à toutes et à tous, surtout aux aficionnaires Et puis à toutes ces personnes qui ne connaissent pas la Camargue Et qui ne connaissent pas les traditions Et qu'à travers cette émission, on a envie de partager notre passion Voilà, là on n'est pas loin, je suis dans une manade Qui ne se trouve pas loin des Sainte-Marie-de-la-Mer Vous savez que les Sainte-Marie-de-la-Mer c'est la capitale de la Camargue Et donc je suis avec Sylvie et Joël Lensolas Qui sont les manadiers, si je peux dire, fondateurs Mais je crois que Sylvie va faire un plaisir de nous expliquer Tout ce historique de cette manade Oui, déjà bonjour Régine, avec Joël on va t'expliquer un peu C'est un peu long puisque notre manade a 31 ans d'existence Et nous avons fait ce choix Puisqu'on n'était pas du tout manadier, ni Joël ni moi On a beaucoup oeuvré dans l'hôtellerie et la restauration avant Avant de faire ce choix tout simplement par passion, par amour Ce que j'allais dire, c'est la passion qui... Nous montions tous les deux à cheval, on était amateurs Amateurs à la manade d'Espélie Et on montait à cheval et on était passionnés Mais loin de là d'acheter des taureaux On n'y songeait pas Tu me reprends Joël, et après je te laisse la parole Et à un moment donné, on a eu un monsieur qui a changé notre vie Ce monsieur, c'était un grand monsieur C'était Denis Colon de Donan, Mas de Cacharel Où nous étions amis Créateur des films Crème Blanc Oui, qui est le co-auteur du film Crème Blanc Qui est un poète, qui est un grand personnage de la Camargue Et Denis Colon, nous le connaissions Lui-même, on montait chez lui On le connaissait et il vendait sa manade à l'époque Il n'y avait pas de repreneur Les enfants ne voulaient pas Pardon ? Les enfants ne voulaient pas Voilà, il n'y avait pas de repreneur Donc il nous a demandé si on voulait l'acheter Et après, mûre réflexion, on avait un gros commerce Et on avait notre fils Guillaume Et on a pensé qu'il était bon de vendre le commerce D'acheter ici les terres, le mas, bien sûr A l'époque, on avait le mas, les terres Et on a pensé qu'il était bon pour nous de faire cela Donc on est partis comme ça Avec une cinquantaine de vaches et de taureaux Tout un travail de sélection à faire dont Joël en parlera Oui, parce que c'est un gros gros Mais il a fallu aussi acheter, louer les terres Rénover un peu le mas Moi-même, tu le sais, tu es venue plusieurs fois J'ai fait de la restauration, de l'accueil de groupe Parce qu'une manade, il faut avoir des à côté C'est un métier de passion, ça coûte très très cher, bien sûr Et il faut avoir d'autres à côté pour vivre cela Donc pour moi, c'était la restauration C'était mon métier initial Et on a fait pendant des années et des années Notre fils maintenant Guillaume est à la tête de l'élevage Nous travaillons ensemble depuis dix ans déjà Nous sommes là présents, Joël et moi, pour l'aider Mais c'est lui maintenant qui a les rênes Et donc cette restauration, on l'a faite Ce que je peux dire de cette manade, c'est une manade de cœur C'est une manade d'amour Tu l'as connue, tu es venue Amour de la Camargue, amour des taureaux, amour des gens Amour des gens, très important Et voilà comme nous avons navigué Et ce que je peux dire aussi Et maintenant, je sais que ça se fait dans d'autres manades Et c'est très très bien C'est qu'on est avec Joël Les créateurs d'un tourisme qui n'existait pas il y a 31 ans Le tourisme individuel Voilà Le tourisme individuel Mais tout simplement par amour On s'est rendu compte Qu'à l'époque, les manades étaient un peu fermées Beaucoup fermées même Au tourisme individuel C'est-à-dire que tu étais seul ou à deux ou à trois Même il y a très longtemps Même au groupe, c'était fermé Oui, oui, tout à fait Ce n'est pas comme maintenant Alors, on s'est dit Mais on est dans notre pays que nous aimons tant Si on était à la place Se mettre à la place des gens qui viennent en Camargue Visiter une manade Ils n'en avaient pas la possibilité Donc, on a créé ce tourisme individuel Tu es allé voir l'office de tourisme Des saintes, Marie, nos petits dépliants Et le directeur nous dit à l'époque Mais vous inventez quelque chose qui n'existe pas J'ai dit, on le sait Mais pour nous, c'est important Donc, on est parti de là Bien sûr, avec les groupes parallèlement De donner la possibilité Oui Vous avez dit Pour nous, c'était important de donner la possibilité On passait autant de temps avec une ou deux personnes Qu'avec 30 C'était la même chose La même passion D'expliquer le métier de l'élevage D'expliquer beaucoup de choses sur la Camargue Donc, pour nous, voilà comme nous avons démarré Ça a fait vraiment une ascension fulgurante Sans publicité Et maintenant, beaucoup de manades ouvrent leurs portes aux individuels Parallèlement Et je trouve que c'est une très bonne chose Tout à fait, c'est une très très bonne chose pour notre Camargue Oui Et si je peux dire Joël, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Pour ceux qui ne connaissent pas C'est quoi une manade ? Alors, c'est vrai que Pardon C'est vrai qu'on a fait déjà une manade Et on en fera certainement d'autres Je vais toujours poser la même question Parce qu'il faut que les gens connaissent Savent ce que veut dire ce mot manade déjà Le manadier Moi, je prends toujours l'exemple du berger avec ses moutons Absolument Voilà, je prends un petit peu cet exemple-là Et moi, je trouve que c'est important Que les gens sachent déjà Ce que c'est qu'une manade Et le manadier Voilà Et comme tu viens de dire Le manadier, c'est le propriétaire C'est celui qui élève les taureaux Une manade, c'est un troupeau de taureaux Ou de chevaux Camargue Donc après, c'est un élevage comme les autres Il faut élever, soigner Et avoir cette passion Parce que l'élevage du taureau Camargue Ce n'est pas évident Je pense que sans la passion On ne pourrait pas le faire Sans la passion, je ne pense pas qu'on puisse le faire Parce qu'il y a des bons côtés Et il y a des côtés très difficiles aussi Certains Le travail Pour expliquer un petit peu Le travail Les journées que vous passez Dans une manade Que ce soit avec les taureaux Ou en dehors les taureaux Il y a deux façons Il y a les façons De l'époque estivale C'est-à-dire où on fait courir les taureaux Et puis il y a la deuxième C'est-à-dire actuellement Où il faut entretenir Et où il faut nourrir les bêtes Donc c'est totalement différent La saison estivale C'est-à-dire l'été C'est quand même beaucoup plus agréable Parce que déjà le temps On monte à cheval un peu plus On va amener des bêtes dans les arènes Ce qui est le but de l'élevage Pour voir les qualités des taureaux dans les arènes Tandis que l'hiver C'est sûr que L'hiver c'est le repos des taureaux Le repos des taureaux Mais pas le repos du gardien Ou du managuer C'est encore plus Parce qu'il y a l'entretien des clôtures Il y a l'entretien des bêtes Il y a beaucoup de travail Qui est à côté Tout un travail est pas facile Est pas facile Parce que c'est des périodes très difficiles Il fait du mauvais temps Donc voilà Si on n'a pas cette passion Je pense qu'on ne peut pas On ne pourrait pas la faire Voilà Parce qu'il y a des bons côtés Mais il y a aussi des côtés très difficiles Que beaucoup de gens ne savent pas Et oui Il faut entretenir cette manade Et l'entretien coûte Déjà il y a un coût Et puis il y a du travail Il y a un coût Un coût de l'hiver très très important Si on veut faire les choses dans les règles de l'art Comme il faut C'est-à-dire soigner les bêtes comme il faut Voilà Qu'est-ce que j'allais dire Alors cette manade martini Je m'excuse Parce que je confonds Il ne faudra plus en faire des manades Je vais confondre toutes les manades Non la manade des Beaumelles Elle a eu des taureaux Des taureaux Qui ont porté la manade au haut Alors déjà avec des couleurs Alors explique un petit peu La devise Que chaque manade a ses couleurs Chaque manade a des couleurs Et sa marque aussi Oui la marque aussi Effectivement Qui sort de nous De notre imaginaire Alors ce rouge Alors chaque manade Dans ses couleurs A son histoire Ses préférences Pourquoi cette couleur Et pourquoi celle-là Alors nous Le rouge Le gris Et le blanc Gris et blanc C'était les couleurs De Denis Cologne De Donan D'accord On a repris Le rouge Est intervenu Par notre Avec le blanc Etant des saintes Bien sûr Et un amour Enfin un amour Surtout Qu'on porte Chaque saintois Saintoise C'est D'accord L'amour de Baron Sely Le rouge et le blanc Qui étaient les couleurs Du marquis de Baron Sely Ce grand personnage Que nous affecte Avec beaucoup d'affection Qu'on a pour lui Moi-même encore plus Puisque je suis native des saintes Je suis née au Sainte Marie A l'hôtel de la plage Parent Grand-parent Et j'avais la fierté de le dire Je ne l'ai pas connu Un arrière grand-père Qu'on appelait Bichette Qui est sur les vieilles photos De l'époque Et qui était gardien Chez Baron Sely D'accord Qui était gardien Donc avec Joël Ça nous a bien sûr Était évident Il y avait le rouge Le gris et le blanc De Denis Et de rajouter De deux manades Voilà Et le rouge Et le blanc Le rouge et le blanc Qui rappellent Baron Sely C'est important Voilà Deux manades C'est important Voilà pourquoi nous avons fait Ces couleurs-là Le gris et le blanc De Denis Collor Voilà Et nous avons apporté le rouge Du marquis de Baron Sely Le marquis de Baron Sely Un autre grand personnage De la camarade Et comme a dit Sylvie Son arrière-grand-père Était gardien Ça c'est le petit clin d'œil Voilà Et c'est pour ça Qu'on avait appelé Doro Bichette Voilà D'ailleurs D'ailleurs Ce que peu de gens savent Que Bichette Était le gardien Du marquis de Baron Sely Un des gardiens Parce qu'il en a eu Plusieurs À une époque Voilà Un des gardiens Alors ça je ne l'ai pas connu Moi Bichette Ah non tu l'as vu J'étais née moi au moins Le temps de Bichette Tu étais loin encore On était loin On était loin Allez parlons un peu De ces taureaux Qui ont fait vibrer Cette manade Alors il y a eu Déjà Michou En premier Non ? Ou il y a eu Quelqu'un Non Après il y a eu Quelques taureaux Mais pas Pas connu Comme Michou Comme d'autres Les autres taureaux Le premier La première grande vedette A été Michou Où il s'est révélé En 2002 Où il a gagné La finale des As à Nîmes Oui j'y étais A l'âge de 8 ans Je me souviens Donc ça a été la révélation Pour la manade Surtout En si peu de temps En 10 ans de carrière Et puisque nous avons créé La manade en 92 En 10 ans de carrière Gagner la finale des As à Nîmes C'est un peu exceptionnel C'est vraiment Ah oui Ah oui En plus Bon c'est Enfin moi je dirais Que c'est un taureaux Que Michou C'était un peu mon chouchou Aussi C'était un chouchou De beaucoup Je me souviens Qu'on faisait un quart Quand il y avait des finales Et on partait Voir Michou A Arles ou à Nîmes Selon la finale Où elle se passait Et on faisait un quart Et on passait la journée Et c'était vraiment merveilleux Et puis Michou Nous faisait régaler Pour moi Michou C'était Ça a été un des plus grands taureaux Par rapport à tout ce qu'il avait Quand il sortait dans l'arène Enfin qu'il sortait du tauril Qu'il rentrait dans l'arène Il avait cette fierté Toujours cette tête Fierce de prestance Et ça Ça m'a toujours D'ailleurs Michou A rassemblé Beaucoup Beaucoup de saint-tois Qui étaient plus ou moins fâchés A rassemblé Beaucoup de saint-tois Parce qu'il a réuni Tout le monde Les saint-tois Et les gens le suivaient Et puis c'était le premier taureau Le premier taureau de la maladie romaine Voilà Donc bon Voilà on était un peu tous derrière Et puis il y a eu Et dommage qu'il n'ait pas eu de titre suprême Non Malheureusement qu'il aurait dû Il aurait dû Mais enfin bon Voilà c'est comme ça Mais derrière il y a eu quand même D'autres taureaux Après il y a eu d'autres taureaux Plus ou moins A son niveau Mais à son niveau Il y a eu son Son neveu Rodin Voilà il y a eu Rodin Qui a continué la suite Qui a fait une très belle carrière Un taureau Qui a fait une très grande carrière Après il y a eu Garland Qui était le Le taureau Qui donnait Les frissons dans les arènes Par sa façon de combattre Voilà Après il y a eu Optimus Et qui a pris la retraite l'année dernière Cette année nous avons Encore des taureaux Qui je pense Peuvent être encore au niveau Qui s'appellent Pinot Qui s'appellent Souvignard Qui s'appellent Pégas Qui sont en fin de carrière Puisque c'est des taureaux Qui ont 12 ou 13 ans Mais qui sont encore là Mais nous vous savez Un peu la différence Des autres manades Nos taureaux se révèlent très tard C'est une race Qui se révèle très tard Mais par contre Les taureaux Qui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans Qui sont encore Dans les courses camargaises Où ils sont encore Aptes à faire Des grands rendez-vous C'est assez rare Là tu parles du sang et de la race Tu as raison Puisqu'il y a des manades Où le résultat se révèle bonheur Et font des très bons taureaux Et s'éteignent un peu plus rapidement Et puis d'autres manades Comme nous Où ça se révèle tard Et ça continue Mais c'est le sang et la race C'est le travail de chacun C'est vrai que Michois A été jusqu'à 15 ans Rodin jusqu'à 14 ans Garland jusqu'à 15 ans Optimus 16 ans Héros 16 ans Pinault à 13 ans maintenant C'est rare C'est rare des malades Où les taureaux Durent aussi longtemps Il y en a Et comment le manadier fait Pour dire ce taureau Comment il choisit ces taureaux Les jeunes pour dire Par la suite Ça risque d'être un grand taureau C'est difficile de le dire Quand il est jeune C'est très difficile Parce que vous avez des taureaux Qui sont bien Qui se comportent très bien Et que hop À tel âge Hop ils s'éteignent Il y a le caractère Ça nous arrive à nous Ils n'ont pas le caractère Pour continuer Tout ça après C'est une question de caractère De mental Voilà Donc un taureau On le fait courir À partir de 4 ans Parce que quand même Il faut qu'il soit bien formé Dans son caractère Il faut quand même Un certain âge Donc 4 ans Et y aller par étapes Et après on voit son évolution Michou par exemple Jusqu'à 6 ans Ça va qu'il appartenait A la Mandebomel C'est un taureau Qui sautait Qui sautait Beaucoup Beaucoup Un jour Ça s'est passé À Four À une course Du Trident d'Or Avec la Mande Saint-Gabriel Le taureau De suite A changé son comportement Et ça a fait Michou La patience Je crois Que ça fait partie De notre métier A tous de manier Avec tout animal Avec tout animal S'il n'y a pas de patience Il ne faut pas faire Donc pas juger trop tôt Les taureaux Et attendre leur maturité Oui Est-ce que Après il faut avoir le temps Ah oui Parce que C'est là où la passion Intervine Comme je dis Un taureau Il faut Par exemple À quatre ans Il faut lui donner Je pense Certains Bon A moins que le taureau D'entrée Ça nous arrive aussi Il y a des taureaux Que d'entrée On en a un par exemple L'année dernière On l'a fait courir deux fois On a vu que Hop On a vu que ça ferait un bon cimbeau Et ça ferait un très bon cimbeau Parce que son caractère L'observation Il ne permettait pas D'aller en course Camarguez On en a comme tout le monde On n'a pas que des taureaux Qui vont faire des grandes venaires Loin de là Mais on leur donne la chance De commencer à quatre ans Et d'attendre plusieurs années Pour qu'il S'il a quelque chose Si on sent qu'il y a quelque chose De le développer A nous après De ne pas le mettre n'importe où De ne pas faire n'importe quoi Ça c'est le travail du manadier Et du gardien Très important L'observation L'observation du taureau Dans l'arène Son comportement Donc c'est très très important Après les arènes Comme je dis On choisit des arènes Parce qu'aucune arène Est la même C'est vrai On croit que toutes les arènes Sont plus ou moins rônes Mais ce n'est pas du tout pareil Il y a des taureaux Qui ont des repères Plus ou moins Il y a des arènes Qui sont trop Avec des angles Certains taureaux Ça ne convient pas C'est vrai Tout ça c'est un travail Du gardien et du manadier Allez Joël Lensolas Joël Je vais te demander Je vais te poser une question Un peu Peut-être J'allais dire difficile Non pas difficile Mais Ennuyeuse Ennuyeuse J'aimerais qu'on explique vraiment Aux gens Ce que c'est Qu'une ferrade Que beaucoup de gens Ont peur Quand on le marque Et pourquoi Voilà Et que l'animal Il y en a qui crient Et il y en a qui ne crient pas D'ailleurs Mais les gens croient Qu'on leur fait mal Et tout Donc voilà Explique bien Ce que c'est cette ferrade Vous comprenez bien Que si on faisait vraiment Du mal à nos animaux On ne le ferait pas Bien sûr Voilà Parce que nos animaux Nous les aimons Autant que les humains Surtout à la manade Des beaux-mêmes Voilà La ferrade Ça fait partie du travail De l'éleveur C'est à dire À l'époque C'était de pouvoir Reconnaître le taureau Qui appartenait à cette manade Quand il se mélangeait Avec d'autres manades Donc on leur mettait La marque Le numéro Et c'était un repère Pour savoir À qui il appartenait Le taureau Maintenant C'est vrai Que nous avons Les pendants Avec les numéros Des taureaux Et le numéro Du cheptel Mais nos taureaux Vivent Toute l'année D'or Souvent Ils sont dans des endroits Où on ne les voit pas De quelques mois Ils peuvent perdre Les deux pendants Ça a eu C'est arrivé Ça peut arriver Encore plusieurs fois Et Donc il faut vraiment Ce marquage S'il n'y avait pas la marque On ne saurait pas À qui appartiendrait le taureau Voilà Vous le comprenez C'est indispensable De marquer Le taureau Avec La marque De la manade Propriétaire Voilà Parce que Le pendants Peut s'enlever Ça a eu Arrivé Il se frotte aux arbres On ne les voit pas De quelques mois Parce qu'ils sont Dans les marécages Donc Le taureau S'il perd ses deux agrafes On ne les reconnaît plus On ne sait plus À qui il appartient Voilà Voilà Donc C'est pour ça Que nous marquons Nos bêtes Au 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 fer De la manade Bien sûr Pour certaines personnes Il semble que c'est cruel Vous savez L'animal On l'attrape On le couche On prend la marque On le pose Et on le lève Ça dure Trois secondes Trois secondes L'animal Est surtout stressé Enfin Ici on peut appeler Stressé Oui Stressé Parce qu'on l'a attrapé Parce qu'on l'a attrapé On l'a couché C'est surtout ça Qu'il ne faut pas Que ça dure Le faire On le marque On l'enlève Donc Ce n'est pas Les deux secondes Ou trois secondes Qui va traumatiser la bête Ce n'est pas vrai En plus Il y a quand même Une épaisseur La bête Ce n'est pas de la peau C'est du cuir Voilà Donc on pose C'est vrai que des fois Ça fume si l'animal A un peu de poil Parce que le poil brûle Oui c'est le poil Voilà Mais ce n'est pas cruel Ça ne traverse pas le cuir Et ça ne brûle pas la chair Voilà c'est ça Voilà ça il faut bien le savoir Donc le plus C'est la bête Quand elle est attrapée Quand elle est couchée C'est là où on peut dire On le stresse un petit peu Voilà Mais je pense que ça ne dure pas C'est pour cette raison On le marque Et puis après on laisse partir Et on le lâche de suite Voilà Il ne faut pas que ça dure demi-heure Bien sûr Voilà Mais la bête Quand elle repart Croyez-moi Elle ne sait où elle va Et si vraiment elle était stressée Et bouleversée Elle le partirait de partout Elle ne saurait pas où elle est De suite Elle repart de suite au troupeau Et croyez-moi Puis il y a de quoi la soigner aussi Si on veut sur cette brûlure On peut passer une pommade S'il y avait par exemple Une petite quelque chose On a quand même des pommades Comme aux êtres humains Quand on se brûle Le gardien Ça trouve sa pharmacie On ne laisse pas partir la bête S'il y a un problème D'une brûlure On passe une pommade Comme on fait pour l'être humain Donc il faut arrêter De polémiquer Sur ça C'est pour ça que je voulais Bien qu'on l'explique Parce que si on veut parler Du stress Et du mal tétrase D'un animal Il y a beaucoup de choses À parler Tout à fait En dehors Des manades camargaises Tout à fait Alors moi je prends toujours Cet exemple Que j'explique aux gens Qui disent Est-ce qu'il souffre Alors j'ai dit Non J'ai dit L'animal C'est comme si moi Je vous attrapais Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez essayer De vous défendre Tout à fait normal Vous allez être un peu stressé De dire Qu'est-ce qu'on m'attrape Moi c'est exactement pareil C'est à nous On l'attrape Bon il se dit Qu'est-ce qu'on va me faire Quoi Donc mais C'est ça en plus Donc il faut Il faut arrêter De polémiquer Comme dit Joël Dans la souffrance animale Il y aurait vraiment Un gros sujet C'est un autre sujet Vous savez Je vais vous donner Un exemple Je vais vous donner Un exemple On n'en parle pas C'est quand on passe Nos bêtes dans les couloirs Pour faire les contrôles Vétérinaires chaque année Là on n'en parle pas Il faudrait aussi l'arrêter Parce que nous Nous avons perdu Une bête Par le stress Dans le couloir Oui Ils ne savent pas Ce qu'on va leur faire Parce qu'ils sont enfermés Ils sont stressés Ce couloir qui a été imposé C'est bien sûr Pour pouvoir faire Des contrôles Des prises de sang On nous impose Chaque année De passer les bêtes Dans le couloir Ou là le stress aussi Mais il faut le faire Pour les contrôles sanitaires Et bien nous Une fois un taureau Est stressé Il est mort dans le couloir Donc ça veut dire Il faut arrêter Les contrôles vétérinaires Dans les couloirs Comment on fait alors ? Après c'est le caractère De la bête Comme un être humain Qui va avoir plus peur Que l'autre Bon ben les bêtes C'est un peu pareil Bon voilà Je voulais quand même Qu'on souligne un petit peu ça Parce qu'on n'en parle pas assez Et croyez moi Les ferades Ce n'est pas si méchant Que vous pensiez Peut-être que certains pensent Donc voilà Par contre il faut que le manadis Ou le gardien Fasse le travail Comme il doit se faire Tout à fait Ça c'est donné à tout le monde Tout à fait Mais je pense que Les manadis savent ce qu'ils font Je pense que Voilà Et à travers cette marque On peut au moins reconnaître Les taureaux S'ils s'échappent Parce que sans cette marque On ne les reconnaît pas C'est un élevage C'est un élevage sauvage Qui se trouve dans des endroits Où des fois Comme je l'ai dit Tout à l'heure Où on ne voit pas De quelques mois Parce qu'ils sont dans les collines Dans l'hiver Où on ne les voit pas Ils sont dans les marais A l'entrée de Alors c'est la route d'Arles Je ne sais plus si c'est la route d'Arles Où il y a le rond-point Avec cette grande croix De Camargue Et cette croix de Camargue Alors elle a été créée Par le marquis de Baron Seil Il a participé Il a participé à sa création Enfin il n'a pas créé Il a eu l'idée C'est-à-dire qu'au départ Enfin je crois Je ne veux pas dire de bêtises Il n'y avait pas les tridents La croix était simple Et le marquis a apporté Sa note En disant Les tridents Qui représentent la terre Des métiers de gardien L'encre qui représente la pêche Et le cœur qui unit Voilà Et qui unit Ces deux métiers C'est un ferronnier Qui s'appelait Barbanson Qui a forgé cette croix de Camargue Qui est la croix de la Camargue Je pense que c'est sous Charité, poids, espérance Le marquis de Baron Seil Qui a demandé à Hermann Paul Oui voilà Qui était peintre Tout à fait Ils ont conçu ça à quelques-uns Cet emblème Un souhait d'avoir Une identité camargaise Comme il y a l'identité occitane La croix d'Occitanie La Camargue Qui est représentée Par cette belle croix La charité La foi et l'espérance Si vous portez la croix de la Camargue Pour ceux qui ne connaissent pas Oui Voilà vous avez la croix C'est la foi Et le coeur la charité Et puis l'encre L'espérance Voilà Je crois qu'on va se quitter Sur cette belle croix de Camargue Et puis nous allons Nous avec Joël Sylvie doit repartir À ses occupations Et nous avec Joël Et puis Alain Que je remercie Derrière la caméra Il y a Cathy Qui prend les photos Seb qui L'écoute Voilà Il ne veut plus rien faire Voilà Nous on va partir Au milieu sur la charrette Au milieu des taureaux Et puis on va aller boire Un petit peu Et puis Joël Peut-être nous expliquera Encore les taureaux Au milieu des prés Voilà Qui sont heureux Comme des princes Avec Romain Il y aura Romain aussi Et il y aura Romain Qui conduit le tracteur C'est ça Voilà Notre gardien Voilà Alors à tout à l'heure Au milieu des taureaux Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'un taureau C'est un animal sauvage Qui vit dans la nature Qui est plus ou moins stressé Tout animal sauvage est stressé Quand on l'enferme dans un endroit Parce que pour lui Il n'est pas habitué Et bien c'est au manadier A l'éleveur et au gardien A essayer de déstresser ces taureaux Et ça nous à la Manade et Beaumel On fait le travail dès Dès le jeune âge C'est à dire de déstresser les taureaux Ça paraît incompréhensible C'est très important Mais pourquoi Ce qui nous a fait faire cette politique là Pourquoi Les grands taureaux ont été des grandes vedettes Et manger dans les mains des gardiens Parce qu'il n'y avait plus de stress Et ça a fait des grands taureaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada